T'ouvre la boîte, le bail il est grincheux, il est pas content, il est trop triste Eh ça va, 3ème de Ligue 1 avant cette journée, il peut être content le bail Allez Rudy, lâche un sourire Voilà Yo yo yo, et ouais, Strasbourg en prime time à la télé Normalement quand on voit ça, c'est soit en décembre pour le marché de Noël Soit sur confession intime Mais là non, le mec de la LFP a voulu faire kiffer son cousin Joris Et la France entière découvre que Strasbourg est monté en Ligue 1 cette saison Je vais pas vous mentir, si mes petits canaris étaient pas allés les battre 2-1 il y a 3 semaines J'aurais appris la nouvelle comme tout le monde Aujourd'hui, et fais pas genre toi Allez les cotes pour commencer, Strasbourg est coté à 3-80 dans son stade Le match nul 3-50 et l'OM 2 On commence par l'actualité et bien sûr du côté des Marseillais C'est la déception qui règne depuis quelques jours Et la non-nomination de Doria pour le Ballon d'Or Bah ouais, Bengu c'était au fond du saut, il y croyait le Mino L'année prochaine, l'année prochaine En attendant, faut changer les idées parce que dans une semaine il y a la réception du PSG Et eux, ils en ont eu des nominés Neymar, Cavani, Mbappé et Ben Arfa Ça fait plaisir Sinon côté Strasbourgeois, l'actu c'est que les types essayent de recruter des supporters allemands Alors je sais pas ce qui est le pire Si c'est devoir embaucher un responsable marketing qui va faire des campagnes d'acquisition de supporters Ou si c'est d'aller les chercher du côté de la forêt noire Et je parle pas de la chasse à Merkel En vrai, les Strasbourgeois faut les respecter, ils sont au top, ils arrivent à remplir leur stade Et même par 8 degrés En ratio moyenne par capacité, ils sont même 3ème de France Derrière le PSG et Angers Bref, on passe aux effectifs et côté Strasbourgeois sera présent dans le groupe le jeune Martin Terrier Qui vous l'avez vu fait le bonheur des journalistes pour les jeux de monde Et il fait aussi le malheur des défenses, il a scoré 6 buts en 3 sélections avec les espoirs Et quand même 1 but en Ligue 1 soit 17% du total de son équipe Donc c'est bien Bon le seul endroit où il est pas frais le Martin, c'est sur les réseaux sociaux Je suis allé mater son Insta, parce que oui, je bosse pour préparer les vidéos Le mec se Google Images et prend la première photo qui vient Même quand il y a une barre dégueulasse avec marqué Getty Images Il a le même Community Manager que Mathieu Di, ça c'est certain Et sinon chez les Marseillais, Luis Gustavo et Ocampos sont suspendus Par contre, les 5 fantastiques qui étaient sélectionnés en équipe de France seront tous présents Et Patrice Evra ? Et ben on sait pas, il fait un peu froid pour lui à Strasbourg Allez sur ce, nous on passe Au bon problème On a donc une confrontation entre Strasbourg, 19ème du classement Qui était en national il y a 2 ans, ne l'oublions pas Et l'Olympique de Marseille, 3ème avec ses 5 internationaux français Je vais pas vous le cacher, l'OM va mieux Je m'attendais à avoir une cote à 1,70 au maximum Du 2, c'est magnifique Je vais faire confiance aux Marseillais, je me pose pas trop de questions Marseille, c'est une grosse cylindrée, ça va beaucoup mieux Ils vont faire le travail, c'est sûr Cote à 2, je prends direct, il y a value En plus, les petits Strasbourgeois et je me prends les caméras de canal Toute leur famille va les regarder, ça fait flipper Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu Je suis à l'hôtel, au KLM, à Bruxelles N'oubliez pas le concours score Winamax avec 10 paris gratuites de 10€ à gagner Pour participer, un like et le score dans les commentaires Et on se retrouve demain pour Betterpress Ciao ! Sacré nasser Toujours un mot pour weird What a jerk